Salut à tous, c'est Nifex8, on est sur les Sims 4 et on retrouve notre très cher petit Nifex qui doit atteindre le niveau 10 de bricolage pour enfin visiter cette fameuse grotte secrète et c'est enfin l'épisode, l'épisode de la grotte les amis, c'est bon ça, j'ai réussi à le faire avancer assez rapidement. Au début je faisais des sculptures là, mais il faisait sans arrêt, ça fait deux jours que je fais des sculptures, ça avance très 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 lentement et en fait je me suis dit que je vais tout simplement faire améliorer les objets vu qu'il a augmenté en niveau, il est niveau 9 à présent, il peut améliorer pas mal de choses et ça a monté nettement plus vite, donc on va mettre en accéléré et là on devrait enfin atteindre le niveau 10, attention d'ici quelques instants les amis, le niveau 10 de bricolage tant attendu, tant espéré, yes, c'est bon ça, ah je suis content, j'ai souffert pour réussir à atteindre ce foutu niveau, mais c'est enfin fait, réussite, Nifex a atteint le niveau 10 de la compétence bricolage, Nifex trouvera toujours des pièces rares avec l'interaction récupérer des pièces et peut fabriquer des toilettes sur l'établi d'ébénesterie, enfin bon vous avez compris quoi, il peut aussi effectuer des améliorations d'éléments de cuisine deux fois plus rapidement et enseigner le bricolage à d'autres sims, d'accord, c'est intéressant, on peut trouver des pièces rares, c'est super pratique pour les améliorations, parce que pour les améliorations il faut forcément avoir des pièces sur soi, et donc là c'est vraiment top, bon bah bonne chose, je suis super content, alors il est content, il est à fond, il est heureux, mais on s'en fout, c'est 3h du mat', comment tu te sens, t'as pas trop envie de dormir, divertissement c'est assez galère, donc je vais annuler les améliorations suivantes, et ce qu'on va faire c'est simplement le laisser terminer ça, jouer un peu pour qu'il soit heureux, et demain matin on partira à voir cette fameuse grotte tant attendue, alors à quoi vas-tu jouer mon petit, tiens, un sport incroyable, et c'est long à améliorer, c'est assez impressionnant, ah enfin, bravo, je suis fier de toi, allez jouer un moment histoire que tu sois au max de ton divertissement, oh ça va vite, alors dit déchire tellement ça en quelques secondes, c'est bon c'est fait, alors par contre tu vas me chercher des pièces, me jeter tout ce bordel, faire les trucs habituels, non V6 pas besoin, par contre au niveau du sommet, moi je comprends pas, ça descend tellement vite, c'est, hier j'ai dormi entièrement, et en une journée j'étais pratiquement vide quoi, alors que j'ai l'option justement pour pas avoir besoin de dormir, donc c'est assez étrange, j'ai pas trop compris ce qui se passe, est-ce que je peux parler un peu là, car hier, il n'y a pas moyen de parler avec quelqu'un, discuter, tu vois on s'en fout, discuter avec n'importe qui, voilà, bon bah du coup on se retrouve demain matin dès qu'on pourra partir, ah oui, alors pas que je me fasse avoir, hier je suis pas allé au travail en pensant que ça prendra directement sur les jours de vacances, mais pas du tout, du coup j'ai baissé dans mon travail la note, parce que je me suis pas rendu au travail, alors par contre comment je fais, discuter, envoyer, organiser un événement, comment je dis que je veux pas lire de travail, prendre un jour de congé, voilà, enfin, alors va vite prendre un jour de congé, et arrête de discuter, histoire de pas me faire avoir une deuxième fois, ça sera un peu dommage, écoute, non mais écoute pas, parce que quand tu commences à travailler déjà, non, il y a 8h, ah, vite, appelle le travail, perds pas de temps, et ça va le faire, alors est-ce qu'il prend son jour de travail, de travail tout à fait, de congé, normalement ça devrait jouer, yes, c'est fait, je ne travaille pas aujourd'hui, c'est parfait, comme ça on pourra aller à la grotte, par contre après tu me nettoieras tout ce bordel, c'est pas tip top, et tu mangeras un petit truc, qu'est-ce qu'on a, enfin, allez, prendre une portion, Lisa, tu pars à l'école je suppose, ou bien, voilà, tu vas à l'école, c'est très bien, et quant à toi, ah ouais tiens, je me suis écrit mais plein de livres, j'ai juste abusé, vu que j'étais en train de faire du bricolage pendant deux jours, bah j'ai fait faire des livres à notre très chère Caroline, du coup on va pouvoir les publier, vendre à un éditeur, et j'ai de quoi faire, j'ai pas du tout abusé dans le genre, j'ai écrit des tonnes de livres, et de toute façon limite abusé, je crois que c'est tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non il a moins 15 par exemple, on verra ça, allez, dépêche-toi, yes, publie-moi tout ça, étape terminée, yes, c'est bon ça, tiens, celui-ci aussi, alors étape terminée, qu'est-ce qu'on a maintenant comme objectif, terminer 3 best-sellers, mais ça c'est chaud, écrit best-sellers, ça se fait pas si facilement que ça, ok, donc ça va faire plein de fric ça, tous les livres qui ont plus, c'est trop abusé, je vais gagner tellement d'argent, je suis à 64 000 simflouze, d'ailleurs ça me fait penser, j'avais complètement oublié, mais je vais faire le fameux live dont je vous ai déjà parlé, pour la construction de ma nouvelle maison, certainement là à côté, on verra, à moins que j'aille dans le quartier des riches, ou alors j'ai pensé aussi partir dans l'autre quartier dans le désert, ça serait également une possibilité, on verra ça, mais je vais faire un live ce vendredi, alors l'heure je pense à 19h, je ferai de toute façon une vidéo je pense d'annonce, pour vous indiquer l'heure exacte, mais je pense qu'en principe vers 19h, ce vendredi on sera le combien, on sera le, je suis en train de contrôler ça, on sera le 2 janvier, donc vendredi 2 janvier, 19h, live sur ma chaîne Dailymotion Gaming, ça vous pouvez être directement sur mon site, sur nifex8.com, le lien, et je ferai d'ailleurs tous mes lives maintenant sur Dailymotion Gaming, c'est le nouveau concurrent de Twitch, qui est ma foi pas trop mal foutu, j'aime beaucoup comme ils ont fait ça, et au moins c'est français, alors donc j'espère vous y retrouver ce vendredi, et de toute façon on fera d'autres lives sur les Sims, et sur bien d'autres jeux, je pense être en live à partir de la semaine prochaine, tous les jours, pendant en tout cas une à deux heures par jour, histoire de pouvoir partager un peu de gaming dans votre compagnie, mais bon on va retourner aux Sims, et se concentrer un petit peu, parce que là je pars dans tous les sens, sans réfléchir à ce que je suis en train de dire, donc ça ne veut certainement pas dire grand chose, donc on se calme, alors qu'est-ce qu'on a, retour de best seller, avoir gagné 25 000 dollars c'est fait, donc ça on a dit que c'était bon, est-ce que je travaille aujourd'hui ? Ah mais je ne travaille pas, c'est pour ça, par contre tu piens un peu, donc va vite te doucher, et après écoute tu te démerderas, limite je peux lui faire écrire plein de livres, écrire je vais lui faire écrire plein de livres, comme ça je pourrais partir tranquillement avec Nifex, voilà je lui ai rempli sa ligne de travail, donc qu'elle se démerde avec tout ça, toi Nifex tu te sens, t'es pas trop mal, peut-être juste remanger, ah tu manges je suis con, t'es déjà en train de manger quelque chose, donc finis-moi ça, et après on pourra partir, peut-être prendre une douche limite avant de partir, ça pourrait être utile, ton côté social n'arrive pas à monter, c'est terrible, allez prends une douche tonifiante, c'est parfait, ça me conviendra très bien, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fous ? Mettre à jour le réseau social, qu'est-ce que c'est que ce délire, moi je n'ai pas envie de faire ça, je vais demander de se doucher, d'accord, pas trop chercher, de l'argent qui, eh mais je gagne quoi, 10 000 dollars par jour ou quoi ? Je suis passé à 72 000, simflouz, c'est assez étrange, bon peu importe, je suis prêt, comment tu te sens ? Tu te sens bien ? Eh bien on y va les amis, c'est parti ! Alors, on se déplace, allez, à fin, il y a beaucoup de numéros sur lesquels appuyer, ah c'est bon. Alors, pour se rendre dans cette fameuse grotte secrète, il faut aller à Oasis Springs, au parc municipal à Desert Bloom. Une fois arrivé à Desert Bloom, il faut chercher l'entrée de la grotte secrète. Alors, je crois que ça doit être par ici, est-ce que c'est ça ? Oui c'est ça. Donc viens par là, c'est vraiment sympa, il y a plein de trucs, il faut faire des grillades, c'est cool ça, du coup là on peut faire à manger. Très très sympa cette zone, j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense certainement, construire ma nouvelle maison dans ce désert, ça pourrait être sympa, ça changera un petit peu de l'autre quartier. Allez vas-y, t'as un sportif d'élite, cours plus vite. C'est pas très viril comme il court. Je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange, enfin bon peu importe, il y a un petit lac pour pêcher, enfin un lac, c'est un peu petit pour être un lac, mais vous aurez compris. D'ailleurs il y a des saucisses abandonnées, c'est tout à fait normal, regardez, des saucisses cuites, mais il n'y a absolument personne. Ils sont partis sans manger une seule saucisse, mais en les laissant cuire parfaitement. Alors, cette fameuse grotte, on y est enfin, enfin les amis. Alors quelles sont les interactions possibles ? Forcé ! Vas-y, rentre dedans. Parce qu'on est des fous, nous on est comme ça. La grotte est ouverte ? Ça me plaît ça ? Explorez. Alors là, il va falloir faire les bonnes choses, les bons choix. Alors, exploration de la grotte, je vais devoir prendre le chemin large, d'après ce que je lis. Allez, est-ce qu'il m'affiche le message ? Exploration de la grotte. Nifex, l'éternel explorateur intrépide, se prépare à jouer au spéléologue dans la grotte. Il y a deux chemins. Nifex a peur de se sentir un peu à l'étroit dans le plus petit des deux, mais il pourrait tout de même se réduire à l'emprunté. Se réduire ? Se décider ? Je ne sais pas, se réduire à l'emprunté, c'est un peu étrange la traduction. Enfin, peu importe. Prends le chemin étroit ou prends le chemin large. C'est le chemin large. Donc là, je ne fais pas du hasard, je vais la celui sous les yeux, histoire de ne pas devoir faire 25 fois le parcours, parce qu'a priori, si on fait une seule erreur, on ressort. Alors, exploration de la grotte. Nul besoin d'essayer de faire quelque chose de dangereux, Nifex descend lentement la branche principale et voit à travers la faible lumière restante un virage qui mène vers le haut. Il y a également une échelle instable qui mène vers le bas. Alors là, qu'est-ce que je dois faire ? Emprunter l'échelle. Allez, emprunter l'échelle. Nifex plonge prudemment dans le sombre abîme, avançant à ta tonfe en s'agrippant au barreau plein d'échardes. Après une longue descente, une faible lumière bleue apparaît dans l'espace en dessous. Nifex peut passer sur les rebords d'un précipice sombre et moussue. Et moussue ? Sérieux, c'est-à-dire quoi ? D'accord, où il y a la mousse, je suppose. Ou continuer à descendre vers l'inconnu. Alors là, je dois marcher sur le rebord. Nifex suit sans effort un chemin couvert de mousse jusqu'à ce qu'il aperçoive l'entrée d'une magnifique grotte. Yes ! Enfin, on a accès à cette grotte. Allez à la grotte et le gars, il retourne à l'entrée de la grotte. Il se barre, il n'a rien à foutre. Non, on y va. On va à l'entrée de la grotte se déplacer. Oui ! Yes ! La grotte oubliée ! Oh ! Ça me plaît tout ça. Ça me plaît beaucoup. Alors, je dézoome au maximum histoire de pouvoir voir une vue globale déjà. Oh, en bas, il y a de ces trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? D'accord, c'est assez petit, c'est pas énorme. Mais il y a quand même des choses fort sympathiques. Donc, on va aller voir tout ça directement. Nifex, où est-ce que t'es là ? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ramasser, par exemple ? Ah ! Chercher des grenouilles. Écoute, vas-y. Je t'en prie, va donc chercher des grenouilles. Alors, Nifex a trouvé quelque chose. Une grenouille tourne seule. À quoi ça sert ? Je n'en sais rien. D'accord. Ça ne sert certainement à... Je ne sais pas. Peu importe. Ah ! On peut aller aux toilettes. Excellent ! Mais je n'en ai pas envie. Donc, ça ira. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quoi tout ça ? On ne peut rien y faire. Il y a un qu'on puisse ouvrir, là ? Oh, je suis déception. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose avec tout ça. Là, il n'y a pas plus. Toujours pas de pente qu'on peut ramasser. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Peut-être qu'en fait, il n'y a absolument que d'aile de plus. Là, il n'y a rien. Je cherche partout pour voir s'il y a des trucs cliquables. En tout cas, on peut pêcher. Ça, c'est cool. Là, il n'y a pas d'avoir grand-chose. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. J'adore, je suis super fan. Je trouve ça magnifique. Ça fait un petit bruit. Par contre, je ne peux pas ramasser quelque chose, là. C'est dommage. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, creuser. Viens donc ici. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Mon temps inventaire. Ça, c'est la grenouille. Excellent. Ah, il est dans un aquarium. Trop bien. C'est génial. Je suis très content d'être venu là. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? J'ai tellement de bray dans mon inventaire. Je ne sais pas. Peu importe, on s'en fout. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il peut ramasser ? Contempler plantes, pommes de terre. D'accord. Je ne peux pas la ramasser, plutôt. J'aurais préféré. Oui, il y a des plumes de terre ici. C'est une très bonne question. Donc, on ne saura certainement jamais la réponse. Ah, excellent. Ceci est une espèce sauvage de pommes de terre. D'accord. Je ne peux rien faire de plus. Non, je peux juste contempler. Bon, on fera avec. Contempler buisson de sauge. Je ne l'ai pas vu celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire ? Une espèce sauvage de buisson de sauge. D'accord. Rien de trésor original. Alors, là, je ne peux rien faire. Contempler fleurs de lys. Et chercher des grenouilles. Parce que c'est assez sympa, les grenouilles. Une espèce sauvage de fleurs de lys. Et on a trouvé des grenouilles. Ah, il y a plein de trésors. Creuser. Je les ai tous ratés tout à l'heure. Je n'ai pas compris. Plantes d'oignons. Fleurs de lys. Je ne les ai pas vus tout ça tout à l'heure. Est-ce qu'ils en ont... Bon, peu importe. Ça, je l'avais vu. Creuser. Creuser. Soyons fous. Chercher les grenouilles. Et après, on ira pêcher un peu. Il déterre plein de choses. C'est cool. Allez, tu peux le faire. Dépêche-toi un peu. Oh. Récolter le produit. Prépare un échantillon. Si on attend un peu, à mon avis, ça pousse et on peut ramasser les plants pour après les faire repousser ailleurs. Enfin, la maison peut-être. Je me dis. Il y a peut-être moyen. Voyons voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que j'ai ramassé tout ce qu'il y avait ? Il y a encore des trucs. On va me ramasser ça et après, j'ai l'impression qu'on sera bon à pouvoir les pêcher. Est-ce que tu as autre chose ? A priori, ça a l'air d'être bon. Voilà, j'ai fait tout le tour. Au niveau de la pêche, qu'est-ce que ça change si on va là ou là-bas ? Je n'en sais rien. Examinez l'eau, aller pêcher, pêcher avec un appât. Déjà, examine l'eau. Ce sera un bon début. Ah, j'ai été payé même si je suis en congé. C'est cool. C'est un vrai congé. Alors, comment se trouve l'eau ? Dis-moi tout. T'es un expert en pêche ? Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ici, les prises les plus rares sont au sommet de la chaîne alimentaire. Utiliser un poisson de taille moyenne comme appât pourrait vous permettre de les attirer. Intéressant. Mais est-ce que j'ai un poisson de taille moyenne ? C'est la question. Pêcher avec un appât. Oh, on peut pêcher avec les grenouilles. T'es sérieux ? Je ne peux pas pêcher avec une grenouille, c'est triste. Non, je vais pêcher normalement puis après seulement, j'utiliserai les poissons que j'ai eus à les pêcher. En effet, tu peux le faire. Pêche un coup. Dès que tu as un peu de poisson, qu'est-ce que tu as chopé comme poisson là ? Je l'ai vu attraper un poisson mais je ne vois pas dans l'inventaire. Comment ça se fait ? On va laisser pêcher un peu. Wouah ! C'est quoi ce truc ? Énorme ! C'est un poisson bizarre, regardez ça. Trop fort. Un Miliobatis californica. Excellent ! Rare terre, 82 kg. Je suis content. On va l'encadrer ça mais direct, c'est une très bonne chose. On va le laisser continuer à pêcher un peu. Oh ! 470 dollars le poisson. Un esturgeon de 70 kg. Est-ce que j'essaie de pêcher avec ? 400 dollars le poisson quand même. Ce n'est pas grave, on va pêcher avec le poisson à 400 dollars avec un bon gros esturgeon. On va voir si ça marche. Allez, pêche-t'avec l'esturgeon. Qu'est-ce que tu joues ? Tu nous fais quoi, Nifex ? Pourquoi tu joues ? Mais je ne t'ai pas demandé de jouer, je t'ai demandé de pêcher avec l'esturgeon. Ah, peut-être que c'est trop gros. C'est quand même temps, un esturgeon, c'est un peu énorme. Ah non, ça marche. T'as intérêt à me ramener du bon poisson par contre. Oh, j'ai attrapé une potion de santé. C'est sympa ça. Du meuf lié, ça ne sert à rien. Potion de santé ? Comment ça, de santé ? Ah, je n'ai plus d'appât. Bon, ça aurait été un peu du gaspillage, je n'ai rien à attraper de spécial avec ça. On va prendre notre barre. Allez, va pêcher avec le barre. Ah, Nifex, j'ai attrapé un lecteur de musique à l'ancienne. Yeah, c'est excellent. C'est sympa ça. Je vais bientôt gagner un niveau en pêche. Je ne sais pas quel niveau je suis. Oh, 8 quand même, je dis. Wow, j'ai attrapé un de ces poissons volants de 100 kilos. Rien que ça. Un barre pesant 3 kilos. Je n'aurais pas dû utiliser mon barre absolument énorme que j'ai eu tout à l'heure. Non, j'ai que des petits poissons à 2 balles. Ah, 50 kilos quand même. Je vais changer de place. Je vais aller pêcher de l'autre côté. Voir s'il y a d'autres poissons qui s'effent. Non, d'abord, examiner l'offre. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, les prises les plus rares sont au sommet de la chaîne alimentaire. Utiliser un poisson de taille moyenne, comme tout à l'heure, gros. D'accord. Taille moyenne, je ne sais pas si j'ai ça. Pêcher avec un napa. Qu'est-ce qu'on a que de poissons de taille moyenne ? 82 kilos, c'est peut-être un petit peu gros comme taille. 76, c'est rien du tout. Je n'ai rien, j'ai que des poissons pourris. Je n'ai pas grand-chose. Là, j'ai un barre de 3 kilos. Tiens, peut-être ça, ça peut marcher. Oh, un esturgeon de 100 kilos ! 100... Oh, mais c'est énorme. Alors ça, je vais l'encadrer aussi. Ça a de la gueule. Alors, tu n'as plus d'appât, ce n'est pas grave. 97 kilos. Il y a de ces poissons, ils sont beaux quand même. Oh, ça, on ne l'a jamais pêché, je crois. Un poisson arc-en-ciel. Excellent. Je vais me faire un mur de poissons dans ma nouvelle maison. Ça va être vachement sympa. Je vais faire justement toute une salle où je vais mettre tous les trophées de pêche. Ça pourrait être vachement sympa. Alors, comment est-ce qu'il se sent ? Il commence à être très, très, très fatigué. Donc, je pense qu'on ne va pas tarder à rentrer. Je vais juste aller voir. J'ai plein de potions de santé. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Parce que, vu que on n'a pas de santé en guillemets, allez donc savoir creuser. Je vais te récupérer un peu ce qu'il y a là. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Oui, il y en a encore plusieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autres ? Ah, récolter les produits. Excellent. Je vais récolter tout ça et puis on va rentrer. Récolter les produits. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Il y en a partout. C'est parfait, ça. C'est génial. Allez, remasse-moi tout ça, Nifex. Arrête de pêcher. Parce que là, tu commences à être très, très, très fatigué. Ça va être juste. Oh, un diamant. T'es sérieux ? Voyons voir ça. Oh, diamant. Rareté insolite. Décoration énergisante 3. C'est sympa, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à ramasser ? Allez, termine vite ce qu'il reste. Et après, on va rentrer parce que c'est super tard. C'est juste 9h du mat. T'as pas encore dormi. Je t'en voyais. Il est censé pouvoir tenir plusieurs jours, voire carrément une semaine en tout cas. Puis là, en une journée, il fait une nuit blanche et ça, il est complètement chaos, le pauvre. J'ai pas trop compris ça. Qu'est-ce qu'il veut retourner au terrain actif ? Effectivement, de toute façon, on en a fait le tour. Je pense pas qu'il reste plus de choses à faire. On peut pas nager par hasard. Je me dis peut-être qu'il y a moyen de nager dans l'eau. Non, pas du tout. Non, on peut pas nager. Bah, du coup, on va y aller. C'est parfait. Bah, retourner à la maison tout simplement. Tac. Alors, j'espère que ça vous aura la pluie. En tout cas, cette petite visite de la grotte. En tout cas, je suis très content. J'ai fait plein de choses. Surtout de poissons, de très jolis poissons que je pourrais mettre dans ma future maison. Ça sera fort sympathique. N'oubliez pas, ce vendredi 2 janvier, tout à fait, j'allais dire 2 décembre. Pas du tout, on est déjà à la nouvelle année. Ce vendredi 2 décembre à 19h, je vais faire un live sur ma chaîne Dailymotion Gaming. Vous pouvez trouver le lien sur nifex8.com et je vais construire ma toute nouvelle maison en direct avec vous histoire d'avoir quelques conseils de votre part. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501